Musique Sabaidi, Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Laos. Commençons de suite par le président Tang Lundsi Solit a remis lundi ses lettres de créance à Mme Kampao Ntawan, qui sera la prochaine ambassadarie du Laos au Vietnam. Le président a félicité Mme Kampao Ntawan pour sa nomination et l'encourage à mettre à profil ses connaissances et ses compétences pour renforcer les relations amicales entre le Laos et le Vietnam. Les relations la-vietnamiennes sont privilégiées, les deux États ayant établi des relations diplomatiques dès le 5 septembre 1962 et signé un traité d'amitié et de coopération le 18 juillet 1977. Le Laos et le Vietnam échangent régulièrement des visites tant officielles qu'en interne. Mme Kampao Ntawan est une diplomate professionnelle qui était auparavant ambassadrice de la RDP Laos en Chine pour la période 2019-2023. Visite du port de Tana Leng des dirigeants d'entreprises mongoles à la recherche d'opportunités. Les chefs d'entreprises mongoles examinent les opportunités commerciales possibles grâce aux liaisons logistiques via le Laos, à l'heure où notre pays est en train de devenir un connecteur logistique pour la région. Le chemin de fer Laos-Chine, associé au port sec de Tana Leng, ainsi qu'au parc logistique de Vientiane, opérationnel depuis décembre 2021, relie l'Asie du Sud-Est à la Chine, la Mongolie et l'Europe. Les marchandises ont déjà traversé le parc logistique de Vientiane vers la Chine, la Mongolie et ont atteint la Russie, a déclaré le vice-président du parc logistique de Vientiane Compagnie Limited, M. Tichy Seng, au dirigeant d'entreprises mongoles. La délégation commerciale mongole a visité le port sect, connecteur logistique intégré du Laos, le lundi 6 novembre. Ils ont accompagné le président mongol, M. Kurel-Sukhna, lors d'une visite d'État de deux jours au Laos les 5 et 6 novembre. Depuis la Russie, le réseau ferroviaire atteint l'Allemagne. Avec le chemin de fer, nous sommes extrêmement bien connectés, a déclaré M. Tichy Seng. Depuis le port sec de Vientiane, où convergent les chemins de fer Laochine et Laothaïlande, la route commerciale connecte la Thaïlande et le reste de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Nous sommes une porte d'entrée pour l'ASEAN et l'Europe, a déclaré, exprimant l'espoir que les entrepreneurs Lao et mongols s'engagent davantage ensemble et avec la région tout entière, M. Tichy Seng. Il a suggéré que les opérateurs économiques du Laos et de Mongolie incitent leur gouvernement respectif pour suppression des droits de Douane, compte tenu du fait que les deux pays sont enclavés. Cette étape permettra immanquablement de stimuler le commerce et les investissements. Cette suggestion intervient alors que les dirigeants des deux pays ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines économiques, commerciales, l'investissement et le tourisme. L'ouverture du premier forum économique France-Laos a débuté à Viencian, au Laoplaza Hotel, ce 8 novembre 2023. Dans le cadre du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, le Comité des conseillers du commerce extérieur français au Laos, CCE, et la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Laos, LNCCI, entendent mettre en relation les acteurs économiques du Laos avec les investisseurs français d'Asie et du reste du monde. M. Maletong Komasit, ministre lao de l'industrie et du commerce, a prononcé un discours d'accueil dans lequel il a remercié les participants pour leur présence et les a invités à regarder attentivement toutes les opportunités d'investissement au Laos. Il a également rappelé le rôle central du Laos dans les échanges régionaux et la rapide croissance économique actuelle à laquelle participent toutes les entreprises qui viennent investir ici. Dans son allocution de bienvenue, M. Jean-Pierre Gresslick, conseiller du commerce extérieur de la France au Laos, s'est déclaré convaincu que le secteur privé avait un rôle essentiel à jouer pour participer au processus de développement du Laos. Au terme de cette première matinée, Mme Siv-Lincor, ambassadeur de France au Laos, conjointement avec M. Oudet Souvanavong, a annoncé la création d'une chambre de commerce et d'industrie française au Laos. A ce forum, venu du Laos et de l'étranger, pour représenter leurs entreprises et nouer des relations ici à Vienne-Siane qui seront déterminantes dans leur projet d'investissement dans le pays. C'est un forum économique France-Laos qui se tient dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la relation entre nos deux pays. C'est un forum qui a été organisé par les entreprises françaises, le conseiller du commerce extérieur de la France, pour pouvoir promouvoir les investissements au Laos et aussi promouvoir les échanges économiques entre nos deux pays. C'est important parce que la diplomatie économique est à une dimension très importante de la relation bilatérale. Je sais que c'est aussi une priorité du gouvernement laotien. Nous avons ici des entreprises qui participent aussi au développement du Laos. Beaucoup d'entrepreneurs sont là depuis très longtemps et ils aiment vraiment le Laos. Ils veulent pouvoir participer au renforcement des échanges économiques entre nos deux pays. La France, comme cela a été dit, est le premier investisseur européen au Laos. Évidemment, les chiffres sont encore relativement modestes, mais il y a une marge de progression pour les échanges. Et ce forum a comme objectif justement de dire, voilà, il y a des opportunités, on a une expertise. Comment on fait pour faire rencontrer ces deux parties et puis créer de nouveaux projets ? On a organisé cette conférence pour les échanges d'informations et aussi pour voir comment améliorer les relations économiques entre la France et la Laos. et surtout pour développer des projets conjoints dans les investissements et le commerce. En ce moment, le commerce entre Laos et la France est un peu modeste. Et on pense aussi aux améliorer au point de vue des nouvelles infrastructures qui ont été mises comme le chemin de fer Laos-Chine qui relie aussi de Laos à la Chine et aussi qui relie jusqu'en Europe. Alors je pense que cette conférence est bien faite dans ce moment-là pour pouvoir aussi mettre un plan de travail, un plan d'action pour aussi développer les éléments futurs de notre coopération. Je suis là aujourd'hui au Forum France économique pour prospecter le marché laotien. Nous avons identifié quelques opportunités sur Vientiane, notamment pour travailler et collaborer avec des hôpitaux publics de Vientiane, collaborer aussi avec des pharmacies laotiennes. Et nous allons prospecter dans les provinces également parce que nous avons identifié quelques villes qui potentiellement représentent un intérêt pour nos produits. Voilà, donc Bioderma c'est une société dans les dermocosmétiques. Nous sommes prescrits par les dermatologues aujourd'hui partout dans le monde, y compris au Laos. Et nos produits sont déjà enregistrés à la FDD, Food and Drug Administration du Laos. Et je suis aujourd'hui ici à Vientiane pour comprendre les enjeux du développement des affaires pour la communauté d'affaires française parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises françaises basées au Vietnam pour ici venir comprendre ce qui se passe au Laos. Et donc moi je viens ici pour m'imprégner, pour comprendre les opportunités et pour, je l'espère, inviter de nombreuses entreprises françaises basées à Hanoi, à Ho Chi Minh Ville à découvrir le Laos dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La 7e conférence internationale de coordination pour le Vatpour de Tchampasaf, 7e ICM, cette nuit, les 7 et 8 novembre 2023, au Centre National Convention à Vintan. Cet événement est organisé sous la houlette du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme avec le soutien financier de l'Agence française de développement, AFD. Il s'agit de la première ICM organisée en dehors de Tchampasaf, après celle précédente au Vatpour en 2018. Cette importante conférence, alignée sur l'engagement du gouvernement Laos à préserver et à valoriser le patrimoine national du Laos, a été co-présidée par M. Posi Kamanivong, vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, et par Mme Siv-Lang Chor, ambassadeur de France au Laos. Cette conférence a rassemblé les acteurs clés et les experts étrangers et nationaux, ainsi que les autorités de plusieurs sites importants du patrimoine Laos, Luang Prabang, Tsiangkwang, Tchampasak et Savanaket, mais également des représentants de l'UNESCO, des professeurs et des étudiants. Ce sont donc près de 150 participants qui ont assisté aux réunions. Mme Siv-Lang Chor, ambassadeur de France au Laos, a déclaré lors de l'ouverture de la réunion que cette IMC réunissait des experts de l'UNESCO et du Vatpou conjointement avec des responsables des autres sites patrimoniaux et les partenaires étrangers clés et avait pour but d'améliorer la qualité des échanges et la coopération pour mieux protéger le site du patrimoine mondial du Vatpou de Tchampasak. À l'heure où le tourisme est à la fois une source de revenus pour le peuple et l'État et un moyen pour promouvoir l'environnement et l'exceptionnelle culture du Laos, les menaces sur les zones à préserver sont réelles et il est urgent de s'unir pour préserver ce patrimoine. La France et le Laos entretiennent des relations privilégiées. Cette année, les deux pays célébreront le 70e anniversaire de leur traité d'amitié. Cette ICM témoigne de ce partenariat historique et politique, a ajouté l'ambassadeur de France au Laos. La 7e IMC est conçue comme une plateforme permettant d'informer les parties prenantes de l'avancement des projets en cours et d'engager des discussions liées à la conservation, à la restauration et à la gestion touristique du Vatpou. Après les présentations, les conclusions du groupe consultatif d'experts EAG ont été présentées suivies de discussions avec les experts de divers domaines visant à soutenir et à préserver la beauté du Vatpou de Champasak. Avant l'événement, l'EAG, en collaboration avec des experts internationaux et les autorités là-haut, a effectué une visite sur le terrain à Champasak. Leur mission était de fournir une expertise technique concernant le site du Vatpou dans le but d'intérêts aux normes internationales élevées fixées par l'UNESCO pour les sites du patrimoine mondial. Ces recommandations, présentées par la suite lors de la 7e IMC, sont examinées et intégrées dans les futurs plans de gestion du Vatpou pour les années à venir. Une exposition a été organisée pour célébrer les succès des projets passés et pour présenter les travaux des différents projets mis en œuvre au Laos, dont ce soutenu par l'AFD au Vatpou, de Champasak, le projet Champa, le projet lao-indien-Asie, le projet lao-coréen et le concours d'architecture de Savanaket, co-organisé avec la faculté d'architecture de l'Université nationale du Laos, l'Institut français de Vienciane, l'IRD, etc. Je m'appelle Antoine Moujneau, ce qu'on appelle un chargé de projet, un TTL, un Team Task Leader, qui suit et qui implémente les projets avec les agences basées dans les pays pour le compte de l'AFD. Sur le projet de Champa, c'est un projet qui a été signé en 2020, dont une deuxième phase est en cours de préparation, mais qui s'inscrit dans une action de l'AFD au Laos depuis pratiquement 20 ans, puisque l'AFD intervient depuis 20 ans sur le patrimoine et la protection du patrimoine, déjà intervenu sur Luang Prabang, et maintenant sur ce site classé UNESCO de Vatpou depuis 2020. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On est à la fois à Champasak et à la fois à Savanaket, et l'objectif général, c'est de mieux promouvoir et protéger les sites remarquables dans le sud de Laos, et de faire en sorte que ces projets bénéficient en première partie aux populations locales, en mettant en valeur l'art de vivre, la culture locale et le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, c'est principalement le site de Vatpou, mais c'est aussi l'architecture plutôt vernaculaire, plutôt traditionnelle là-haut, qui fait partie de tout un tout à protéger et à valoriser. Donc on a plusieurs composantes de projets, mais l'idée principale, c'est de conserver, protéger et mettre en valeur l'ensemble de ce patrimoine. À Champasak, on a un musée sur lequel on va intervenir, et à Savanaket, on a aussi un musée principalement sur lequel on va intervenir, sur lequel va s'installer le trésor de Nantes-voit-tombe. Aujourd'hui, en 2023, le projet fait trois ans qu'il est en œuvre, et comme je le disais, une autre phase est à venir, dont on est en train de préparer le contenu. La 7e ICM se tient pendant deux jours, les 7 et 8 novembre. La première journée a été consacrée à la réunion internationale de coordination des différents projets de préservation du patrimoine en cours soutenus par la France, l'Inde, la Corée, etc. et la deuxième journée s'organise sous le titre « Conférence internationale, recherche archéologique et préservation du patrimoine dans le sud du Laos » en collaboration avec l'École française d'extrême-orient, EFEO. On verra la tenue de 13 séances techniques couvrant divers sujets liés à l'archéologie, l'architecture, le patrimoine culturel, l'histoire, l'épigraphie, la musicographie, etc. Des experts de nombreux pays vont se réunir pour échanger sur les dernières découvertes liées au sud du Laos. A noter que des étudiants de l'Université nationale du Laos participent à cette conférence internationale, contribuant ainsi au développement de la nouvelle génération d'experts Laos dans ces domaines. Il y a un des étudiants de l'expérience de l'expérience dans ces domaines. Une de l'autre saying de l'âme d'un soin à cette époque. Il y a tout, il n'a pas de la vie de la vie, inclui l'intagrin de l'avenir d'un autre de l'겠다, qui déjante plus de l'étudiant la vie de la vie de l'escalte. Ce type de l'âme d'un des objectifs qui a été conduit au l'ancien secrets de l'âme de l'âme d'un vu au monde. Marス would like toit le lundi de la vie, à l'animalier de la vie d'un iaitu de l'un de l'âme d'un, par aniraites le que les plus milliers de l'entra Хriann. Voilà c'est la fin de cette édition, toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir le reportage. Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale. Au revoir. Rendez-vous sur la page internet du journal français de la télévision nationale.